Générique Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On a envie de vous retrouver, c'est l'IT Smart. Comme chaque soir à 23h en semaine, on va s'intéresser, on va commenter, on va essayer d'expliquer l'actualité économique du moment autour de deux grands thèmes. Nos deux grands thèmes sont des thèmes un peu récurrents dans l'émission. Ce soir, dans la première partie, on va s'intéresser aux impôts, aux impôts au sens large. Il y a plusieurs actualités. J'ai appelé le thème porteur, les impôts. D'une part, on a tout ce qui se passe au sein de l'OCDE, qui est susceptible, semble-t-il, d'aboutir très prochainement. Donc là, on est sur l'impôt mondial, les taux minimums d'imposition sur les grandes multinationales. Ça pourrait aboutir d'ici quelques jours. Il y a un rapport du français Gabriel Zuckman qui dit que le taux devrait être encore plus élevé qu'imaginé jusqu'ici. Et puis, de l'autre côté, dans la campagne quasi-campagne électorale en France, ce sont, là, pour le coup, d'autres types d'impôts. Les impôts de production qui sont à la mode au sens où, voilà, ça y est, le thème, l'opposition, notamment, plutôt à droite, se saisit du sujet pour essayer de promouvoir un abaissement qui serait cette fois-ci très significatif. Pourquoi pas pérenne de ces impôts de production ? Voilà, les impôts thème porteur, point d'interrogation. Ce sera le premier débat ce soir. Et puis, après la petite pause, on reviendra sur la question du fameux, entre guillemets, bien sûr, mur des faillites. Alors, Bercy, pardon, fait tout pour éviter ça. Ça fait, vous le savez, on l'a évoqué à plusieurs reprises. De façon contre-intuitive, le nombre de faillites a été très réduit en 2020. Il va l'être vraisemblablement également en 2021, compte tenu de toutes les mesures de soutien. Est-ce que ce n'est que reculer pour mieux sauter ? Est-ce qu'il va y avoir une forte explosion du nombre de faillites ? Il y a six mois, tout le monde disait oui, on y va. Aujourd'hui, voilà, il y a un peu moins de consensus sur le sujet. Évidemment, du côté de Bercy, on souhaite éviter ça. Bercy qui a annoncé un certain nombre de mesures précisément sur le sujet, notamment, ce sera intéressant, on démarrera par ça, l'idée de mettre un petit peu d'intelligence artificielle, d'algorithmes dans la surveillance des entreprises, précisément pour éviter. On verra si c'est le bon moyen de traiter le sujet et d'aborder le problème. Les débats, ce soir, en compagnie à ma droite, David Bailly. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Vous êtes associé chez Eight Advisory, comme son nom l'indique, c'est une courte boîte de conseils. Absolument. Denis Paire, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Vous êtes entrepreneur, président de Nature and People First, fondateur de Croissance Plus. Merci d'être à mes côtés. Ce soir, également, tout de suite, avant de parler, chose sérieuse, les impôts, on va faire un petit détour par le lot. C'est notre question apéritif. Le lot parce que c'est le département dans lequel se trouve le chef de l'État ce soir, Emmanuel Macron qui s'est exprimé autour de 20 heures, voilà, pour cette entame d'un Tour de France annoncé. Regardez cette dépêche de France Info. Alors, c'était avant qu'il s'exprime. Ici, il ne risque pas grand-chose, entre guillemets. Emmanuel Macron débute son Tour de France en terrain inconquis, à Saint-Cyr, la popie dans le nôtre. Il se trouve, je crois que c'est la quatrième fois que le chef d'État se rend d'abord candidat en 2017. Mais voilà, c'est un tout petit village qui connaît très bien. Le lot, ce n'est pas le cœur industriel du pays. Mais voilà, c'est le cœur de la France à bien des égards. Il y aura une dizaine d'étapes dans ce Tour de France annoncé du chef de l'État qui est à la fois une façon de renouer le contact avec la société française en sortie de crise sanitaire avec tous les confinements. Et puis, de fait, calendrier oblige. C'est aussi un petit peu le point de départ de sa campagne électorale pour sa réélection. Même si, rappelons-le, officiellement, le chef d'État n'est toujours pas candidat à sa réélection. Alors, il y a des questions de timing. Il y a des questions de lieu. Il y a des questions de le Tour de France. Est-ce que c'est une bonne idée ? Voilà, comment, Denis, tiens, comment vous regardez ce nouveau Tour de France du chef de l'État ? Alors, il l'avait fait avec les grands débats consécutivement au mouvement des Gilets jaunes. Il s'était projeté un petit peu partout dans l'Hexagone. Là, c'est un nouveau style de Tour de France qui démarre dans un département très rural, dans un tout petit village qu'il connaît bien. Manifestement, le maire est un grand fan. Le timing, c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Il y a une campagne aussi qui est déjà en cours des régionales quand même en ce moment et des départementales. Donc, il y a déjà une campagne à très court terme. À très court terme. De ce point de vue-là, c'est assez légitime. Après, en termes de choix de la région, c'est la France profonde. C'est la France périphérique. Vous parliez des Gilets jaunes. Alors, peut-être pas ce village, mais cette zone-là était probablement très active. Je n'ai pas vérifié, mais à l'époque des Gilets jaunes. Donc, je pense qu'il est assez pertinent qu'il aille effectivement encore à la rencontre de ces régions qui, à un moment donné, se sont rebellées face ailleurs à un impôt. On va en parler tout à l'heure. C'était une jacrée fiscale, il faut s'en souvenir. Une de plus. Donc, tout ça est plutôt assez pertinent par rapport à sa situation, bien sûr, je pense. Et puis, la campagne présidentielle, elle a évidemment démarré. Votre regard de citoyen aussi, Xavier, c'est le bon moment de rétablir le compte. Il n'a jamais perdu, parce qu'il s'exprime quand même beaucoup, le chef de l'État. Effectivement, il l'a fait pendant la crise sanitaire et puis sur toutes sortes d'occasions. Il y a plus en tant que conseil aux entreprises que citoyen encore, il y a une dimension symbolique qui est très importante. C'est le renouveau de la liberté de circuler. C'est le moment où, alors que la crise sanitaire depuis un an a été gérée de manière quand même extrêmement centralisée, on l'a vu dans les mesures sanitaires qui ont été prises, le premier confinement qui était uniforme pour toutes les régions, où tout le monde, quelles que soient les conditions sanitaires, là, le fait de retourner dans les régions... Alors, on imagine, effectivement, dans le lot, ils n'ont pas eu une crise sanitaire dingue, quoi, effectivement. Ils ont été confinés comme tout le monde. Voilà, oui, bien sûr, c'est ce que vous rappelez. Et je pense qu'il y a une dimension symbolique. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je suis assez d'accord avec Denis. La campagne a commencé, nous, on y reviendra tout à l'heure, dans le traitement des entreprises en difficulté. C'est un des paramètres qui commence à rentrer en ligne de compte sur des dossiers qui pourraient être très compliqués. Ça commence à être un petit peu en arrière-plan dans les discussions. Et de remontrer que, voilà, que tout ne se décide pas qu'à Paris et que, cas échéant, le chef de l'État est capable de se déplacer. Alors, pour célébrer le déconfinement, il avait pris un café, mais il était resté avec le premier ministre. C'était maintenant, on se souvient de l'image, le 19 mai, mais il était resté chez lui. C'était pas loin de l'Élysée. Là, il montre qu'on a le droit de circuler. C'est une espèce d'incarnation, d'illustration du fait que, voilà, tout est ouvert. Moi-même, je bouge. C'est un peu votre regard aussi sur le... Oui, c'est un peu le regard. Un peu le regard sur Saint-Cyr, la Popille. Peut-être qu'il retournera, encore une fois. Manifestement, il y a une espèce de thématique, là, chez le chef de l'État pour aller dans le lot. Il y reste, donc, toute cette soirée, encore demain. Je crois que c'est quasiment deux jours sur place. Il y aura, je le dis, une dizaine d'étapes. Allez, on va, on l'évoquait, on va parler des impôts. On va s'interroger, savoir si la question des impôts est à la mode ou pas. Les impôts, thème porteur. Point d'interrogation, c'est le thème de ce premier débat. Regardez, j'ai pris trois papiers ce matin dans la presse pour, voilà, illustrer cette actualité foisonnante autour des questions de la fiscalité. On pourrait en rajouter dans le gire où un impôts mondial à 15% sur les sociétés rapporterait 48 milliards à l'Europe. Il est question du projet de réforme de la fiscalité internationale dont on dit qu'elle pourrait faire une percée au G7 dès cette fin de semaine. Sinon, ce sera peut-être à Venise en juillet. Bref, c'est cette réflexion autour d'un taux minimum d'imposition, notamment sur les très grandes multinationales, qui était quelque chose qui tournait un petit peu en rond, puis vous le savez, qui a été relancé par l'administration Biden. Maintenant que les Américains sont d'accord et poussent également, on a des chances d'aboutir. Plus fort, alors c'est toujours la même thématique, c'est toujours ce même impôt minimum, mais dans les échos, le rapport qui appelle l'Europe a frappé fort. L'économiste français Gabriel Zuckman, qui est français, qui est installé aux Etats-Unis, qui est à Berkeley, a lancé hier son opératoire européen de la fiscalité. Et lui, il dit non, c'est pas 15%, c'est pas 20, c'est pas 21, c'est 25, au moins 25% pour ce fameux impôt minimum mondial, en tout cas des grandes multinationales, puisque les Américains, ils veulent a priori viser les 100 plus grosses multinationales au monde. Mais bon, ça peut créer des précédents. Et puis, plus franco-français, la question des impôts de production, qui devient un thème dont l'opposition de droite, notamment LR, s'empare beaucoup, présidentielle de point LR, veut supprimer les impôts de production. Alors, on se souvient des épisodes précédents. Sous Nicolas Sarkozy, on supprime la traque professionnelle, mais indirectement, on la recrée avec d'autres terminologies. Dans le cadre du... Plus récemment, pour le coup, l'exécutif actuel, dans le cadre du plan de relance, a réduit ses impôts de production d'une dizaine de milliards par an, sur un total de 4 milliards. Donc, il n'en reste pas mal. Et là, donc, il y a une... Je ne sais pas si ce sera un des thèmes de campagne, mais enfin, en tout cas, manifestement, les Républicains voudraient en faire un des thèmes de campagne. Enfin, en tout cas, dans leur proposition, cette suppression quasi intégrale des impôts de production, il faut arriver à trouver les recettes équivalentes pour les collectivités locales, parce que les impôts, c'est aussi... C'est un impôt pour certains. Et puis, pour d'autres, c'est une recette. Donc, effectivement, ça complexifie souvent le débat. Et puis, à propos de la fiscalité internationale, il y a eu hier soir aussi, à Bruxelles, un accord sur les règles, sur la transparence fiscale des entreprises. Ça faisait 6 ans qu'ils négociaient. Donc, il y a une espèce d'air du temps, là, qui est favorable aux questions de fiscalité. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Alors, il y a plein de sujets dans ce que je viens d'évoquer. Si on démarre par l'idée de l'impôt mondial, qui est... On a le sentiment qu'il y a un consensus. Pas sur les taux. En tout cas, sur l'idée de l'impôt mondial, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature encore à faire peur aux entreprises ? Ou ça, c'est déjà intégré, selon vous, Xavier. Finalement, c'est une bonne chose, quand même, qu'il y ait une espèce de base, de taux minimum, qui fasse qu'il n'y ait pas ceux qui trichent et ceux qui subissent. Alors, il y a bien sûr une volonté forte d'éviter le dumping fiscal, de s'assurer qu'il y ait une forme d'équité de traitement de chacune des entreprises, quelle que soit sa taille, quel que soit son chiffre d'affaires, quelle que soit les technologies qu'elles emploient, pour être assujettis à l'impôt de manière transfrontalière. Ça, c'est difficile de dire qu'on est très contre. Et en fait, le vrai facteur déclencheur, c'est Biden qui pousse ce sujet-là, qui en est le vrai promoteur, alors que l'OCDE avait fait surgir cette idée depuis déjà un petit moment et qu'elle se heurtait à une fin de non-recevoir de l'administration Trump. Et du coup, de divergences en Europe, parce que, de fait, il y a des paradis fiscaux en Europe, en tout cas, jusqu'à un certain point, et que c'était plus compliqué aussi. Il y a aussi une vraie opposition de Dublin, et Dublin étant le seul dans l'Union européenne, à être en dessous des fameux 15%. On comprend aisément pourquoi. Une fois qu'on est passé au-delà de ce vœu pieux, qui est assez indiscutable, me semble-t-il, il y a la logique de se dire, comment est-ce que ça peut être mis en place ? Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Un, quid d'un impôt mondial, si certains le refusaient ? Quid de certains pays, pour qui leur seul facteur d'attractivité, parce qu'ils n'ont pas les compétences locales, parce qu'ils n'ont pas de ressources, sont des facteurs d'attractivité fiscaux, les paradis fiscaux. Oui, c'est ce qu'ils disent souvent, on n'a que ça, mais c'est même ce que dit un peu l'Irlande, c'est-à-dire, nous, on a une compétitivité là-dessus, bon, voilà, pourquoi pas ? L'Irlande, aujourd'hui, ils ont les ressources, puisqu'ils ont fait venir énormément d'entreprises sur cette base d'attractivité fiscale, aujourd'hui, ils ont des ressources humaines d'extraordinaire qualité, et ils en manquent même. Et il y a vraiment ce facteur-là, pour moi, dans la mise en œuvre, il va rester un sujet extrêmement compliqué à adresser, c'est la base, la base imposable, c'est-à-dire que si on se met d'accord sur le taux, disons que c'est 15% ou 25%, comme le réclament certains, le résultat taxable, et la détermination du résultat taxable, dépend des territoires, dépend des administrations locales, et avant d'harmoniser tout ça, je pense qu'on peut courir encore un bon moment. – Sous-entendu, même si on parvenait à harmoniser le taux, si on peut bidouiller la base imposable, ça ne sert à rien. – Exactement, il suffit de rendre certaines charges déductibles ou pas. Vous parliez en introduction du crédit d'impôt recherche, il suffit de créer certains crédits d'impôt spécifiques pour faire en sorte que cette base-là, récurrent de ce pourcentage, évidemment, est remis en question. – Et ça casse l'idée de justice entre les uns et les autres, en tout cas d'équité. Denis, même constat, même principe, sur le principe, tout le monde ne peut être que d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, c'est le début des problèmes et donc des divergences. – Et le diable est dans les détails. – Alors moi, ce qui me frappe dans cette initiative, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est quand même une initiative de gouvernance économique mondiale. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui a été mis en œuvre et qui fonctionnent. Ce qui me frappe, c'est la puissance des Américains qui arrivent aujourd'hui à imposer ce débat, qui était un vrai sujet chez eux parce qu'effectivement, on se souvient que Trump s'est battu pour faire revenir ces profits colossaux des multinationales américaines qui étaient parquées effectivement dans des paradis fiscaux, enfin, il faut les appeler comme ça, comme l'Irlande. Et il a dû faire un discount, d'ailleurs, sur l'impôt sur les sociétés pour essayer de les faire revenir. Et donc, là, ils disent, bon, ça suffit, on en a marre. Maintenant, on ne veut plus que nos multinationales, effectivement, parquent des sommes colossales parce qu'on ne serait pas compétitifs par rapport à ces pays-là. Mais ce qui est frappant, c'est de voir qu'ils sont en train d'arriver à imposer au moins l'idée avant d'imposer vraiment la mesure, y compris à l'Europe qui, depuis très très longtemps, n'a pas réussi encore à faire le ménage chez elle. Donc, de ce point de vue-là, la puissance américaine reste absolument impressionnante. Est-ce qu'elle est liée au fait que l'administration soit récente, qu'elle bénéficie d'une espèce d'aura, effectivement, à fortiori, venant après Donald Trump ? Oui, puis venant après Donald Trump. Donc, il y a effectivement une prime à la sympathie et à l'ouverture. Mais bon, il faut se rappeler que le problème avait déjà été traité en partie par Trump, à sa manière. Et donc, c'est un quelque part de vieux succès. Le taux de l'année et le taux de la peau fédérale, 35 à 21. Et voilà. Donc là, ils essaient de trouver une autre méthode pour éviter de se retrouver confrontés à la même situation dans quelques années puisqu'effectivement, 21 versus 12,5, qui est le cas de l'Irlande, on va retrouver le même phénomène d'accumulation de sommes colossales en dehors des États-Unis et donc qui ne s'investissent pas dans l'économie américaine. Donc le rationnel, c'est ça, c'est dire qu'on en a marre de voir ces multinationales accumuler des profits à l'étranger et que ça ne bénéficie pas à notre économie. Donc le rationnel parfaitement clair et simple. Mais derrière, effectivement, cette capacité invraisemblable, incroyable, d'arriver à imposer des choses. Ce qui me rend optimiste par rapport à d'autres sujets, par rapport à des convictions que j'ai moi, par exemple, sur la nécessité d'harmoniser un peu plus aussi les normes sociales et environnementales en matière de commerce international, sur lesquelles Trump a fait des choses, d'ailleurs de son côté. Il n'a pas réussi à les faire accepter par le reste du monde mais il a créé une annexe sociale on ne le sait pas au contrat de commerce international américain qui est très exigeante, qui oblige les pays à respecter les quatre piliers de l'OIT comme la liberté syndicale par exemple et qui les sanctionne financièrement s'ils ne les respectent pas. Donc si les Américains décidaient de s'emparer de ce sujet, il y aurait certainement matière aussi à faire que le sujet soit largement débattu et peut-être accepté dans les années qui viennent. Donc ça me rend plutôt optimiste par rapport à ce débat-là. – Mais vous avez écrit, on en avait parlé il y a quelques semaines ici, votre contrat mondial. Est-ce que l'idée d'une fiscalité harmonieuse au sens en tout cas équilibrée entre les uns et les autres, ça fait partie de… – Alors je ne m'étais pas exprimé là-dessus. – Non mais justement, est-ce que ça pourrait faire partie ? – Oui, ça pourrait faire partie. Moi je m'étais plutôt exprimé sur les… – Il faut qu'elle lit sur le social et l'environnemental. – Voilà, les normes sociales et l'environnemental qui sont radicalement différentes et qui créent selon moi qui donnent une prime aux exploiteurs et aux pollueurs et qui créent une concurrence fortement déloyale de pays émergents comme la Chine qui ont des normes très bases dans ce domaine-là quand nous avons, nous les occidentaux, avons des normes élevées et donc n'avons pas une capacité à avoir une… à être en concurrence frontale avec ces pays-là. Et ce qui n'a pas été un prime, ce qui est un vieux sujet, ça fait une trentaine d'années qu'on a pris la décision de fonctionner sur ces bases-là et qui commence à devenir un problème à partir du moment où la Chine émerge et commence à devenir un acteur majeur dans des industries très sophistiquées comme le véhicule électrique ou être un acteur majeur aussi de la transition énergétique. Jusque-là, on pouvait subir sans difficulté, laisser partir des industries qui n'étaient pas très créatrices de valeur. Là, on commence à voir effectivement des pans entiers d'industries très fortement créatrices de valeur disparaître. Et puis, on voit des emplois aussi manufacturiers disparaître et un impact aussi social, politique très fort. L'élection de Trump a été faite par des gens de la Roswell, principalement les classes moyennes qui ont perdu leur emploi et qui se sont rebellés quelque part. Le Brexit est en partie liée à ça, le mouvement des Gilets jaunes, l'émergence du Rassemblement national. Donc, on voit bien les conséquences quand même très graves. Donc, tout ça me rend plutôt optimiste par rapport au fait qu'un jour, si un jour, les Américains décidaient de s'en parler du sujet, ils auraient des chances d'avancer. Je crois qu'il aboutirait, mais il aurait des chances d'avancer. Quand on veut, on peut. Quand les Américains veulent, on peut y arriver. Xavier, vous nous disiez le taux. Le sujet, c'est aussi la base. Est-ce que ça veut dire que la bataille du taux, on va y revenir, est quasiment futile à vos yeux au sens où ça détourne le problème quasiment ou le vrai sujet ? Parce que c'est intéressant de rappeler qu'effectivement, la base imposable, si elle n'est pas la même partout, s'exciter ou se batailler sur le taux, c'est un petit peu brasser du vent. Bien sûr. En fait, si on reprend le fonctionnement actuel des règles OCDE en termes de prix de transfert, etc., les principes reposent sur l'existence de valeurs ajoutées, la production de valeurs qui est faite sur certains territoires et qui doit être reconnue dans le prix de sorte que la valeur ajoutée locale est taxée selon des règles locales. Donc ça, c'est aujourd'hui pour faire face au fait qu'on a des taux d'imposition qui sont différents selon les pays et donc pour éviter d'avoir recours à des schémas fiscaux un petit peu trop créatifs de manière à échapper à l'impôt. Si on se projette à l'avenir dans un schéma dans lequel l'impôt, qui serait un impôt minimal encore une fois, qui ne serait pas forcément un impôt harmonisé, dans la pratique, on a quand même beaucoup de pays qui seraient signataires de cette convention-là qui sont des pays qui imposent à plus de 15%. Donc le fait de dire qu'il y aura un seuil minimal à 15% ne veut pas dire que 15% sera le taux d'impôt mondial. C'est encore un petit peu différent. On ne va pas baisser. Vraisemblablement pas. Ils n'ont pas forcément l'intention de baisser. Ils n'ont pas forcément l'intention de baisser. Et accessoirement, quand on regarde le taux qui est avancé par Gabriel Zuckmann, 35%, ce sera le taux d'IS l'année prochaine en France. Je ne sais pas si c'est totalement un hasard non plus. Donc un, on aura vraisemblablement encore ces schémas-là. On sait que dans beaucoup d'entreprises, il y a énormément d'ingénierie qui est développée pour arriver à avoir une structure qui est conforme aux normes fiscales et efficace fiscalement. Ce que vous appelez l'ingénierie, c'est la même chose que votre créativité fiscale ? Non, l'ingénierie reste légale. La créativité, pas toujours. Est-ce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y aura des gens pour trouver le contournement ? Oui, pour le coup, pour arriver à harmoniser un taux minimal mondial de 15%, ça va probablement prendre un petit peu de temps et surtout dans la mise en œuvre de courir après les profits des GAFAM puisque c'est elles qui sont visées en premier lieu. ça va probablement prendre un petit peu de temps. Ce qui prendrait encore plus de temps, c'est se dire qu'il faut aller jusqu'au bout des choses et harmoniser les règles fiscales sur chacun des pays signataires de cette convention OCDE. 130 pays, je crois, se sont déclarés intéressés. Il faudrait que 130 pays aient des classifications comptables et fiscales qui soient comparables de sorte qu'il n'y ait plus de compétition fiscale et que le taux et la base se répondent et qu'à la fin, en valeur d'impôt, ce soit totalement comparable. Et je pense qu'on en est encore assez loin. D'accord. On n'y est pas encore mais on va dans la bonne direction. Enfin, en tout cas, il y a, semble-t-il, de plus en plus une position consensuelle. Un mot avant de parler du taux. Oui, ce que je trouve, je suis complètement d'accord avec les commentaires de Xavier. Simplement, on a déjà quand même fait un gros travail d'harmonisation comptable avec les normes IFRS, etc. Donc, on a des pays qui, un nombre de pays importants qui ont déjà réussi à se mettre d'accord sur des normes et des standards communs. Donc, je suis plutôt optimiste aussi. Je pense que ça prendra du temps. C'est des sujets complexes mais je pense qu'il y a une volonté politique qui semble être le cas de pas mal de pays. On va y parvenir. Alors après, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a un Français, comme par hasard, qui fait de l'assurance-terre. En français, conseil de l'États-Unis. C'est une catégorie. C'est une catégorie. Enfin, ça reste un Français et qui fait de l'assurance-terre sur le taux. Comme par hasard, c'est un Français. Comme par hasard. Donc, voilà, on reste tout à fait... C'est une spécialité nationale. C'est une spécialité nationale. Voilà, d'avoir le taux d'imposition le plus élevé. Moi, je pense que 15%, c'est extrêmement raisonnable. Alors, cela dit, 25%, apparemment, c'est le niveau moyen d'imposition à la société au niveau mondial. Au-delà du fait que c'est le niveau d'atterrissage en France. En Espagne, c'est 15%. Par exemple, l'Espagne, qui n'est pas un endroit... Qui n'est pas un paradis fiscal, vous voulez dire. Un paradis fiscal du tout. Non, enfin, oui, je pense qu'il faut garder quand même un principe de concurrence fiscale qui est saine entre les États et que les États qui décident de taxer de façon excessive leur économie... Soit challengé. Soit challengé. Oui, d'accord, de ce point de vue-là. Oui, de ce point de vue-là, c'est très sain, bien entendu, bien sûr. Pour tirer vers le bas, en fait. En tout cas, pour ne pas faire n'importe quoi vers le haut. C'est une gestion efficace, optimale des ressources publiques et spécialement un pays comme la France en a beaucoup, beaucoup besoin. On pourra en parler aussi si vous voulez. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, en France, le premier débat porte toujours sur l'augmentation des impôts et pas la baisse des dépenses. Ça devrait être l'appriant été absolu dans le pays qui a la dépense publique la plus élevée au monde et qui a les prélèvements les plus élevés au monde. On a une dépense publique pré-Covid à 56-57 points de PIB. Maintenant, elle est à plus de 60. On peut espérer qu'elle va redescendre, mais elle était déjà la plus élevée au monde. Et les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde à 47 points de PIB. Quand la moyenne de l'eurozone est à 40-41, on est 6 points de PIB au-dessus de nos voisins immédiats qui nous ressemblent quand même. 6 points de PIB, c'est pas loin de 140 milliards d'euros. C'est deux fois et demi le budget de l'éducation nationale. Donc, je pense qu'il y a matière à discuter en France de l'efficacité de la dépense publique avant d'essayer de trouver, avant de relancer le concours de créativité fiscale et d'essayer de faire monter les taux. C'est important de trouver des recettes. Dans le papier du Figaro, Florenta Collomb, son auteur disait un impôt mondial à 15% rapporterait 48 milliards. Je le citais tout à l'heure. À l'Europe, au global, 4 milliards à la France. Je ne sais pas trop exactement ce qu'il met là-dedans. 170 milliards à l'Europe pour si le taux était à 25%, donc qui est la proposition de Zuckman. Donc, ça fait quand même effectivement 120 milliards de différences. On a besoin de recettes. A fortiori, compte tenu du niveau de dépenses supplémentaires, nouvelles, éventuellement exceptionnelles générées par cette crise, j'imagine que ce que sous-entend Zuckman, s'il y a de l'argent, il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Non, mais sûrement. Mais moi, je ne vois pas déjà comment il fait son calcul en France pour 4 milliards puisqu'effectivement, on est juste en train de descendre à 5%. Donc, nous, on n'est pas en train de parler de ressources supplémentaires. Certains disaient d'abandonner cette fin de descente pour rester là où on était, compte tenu du fait qu'on s'était beaucoup endetté dans la situation de crise sanitaire. Peut-être. Mais je pense que dans un pays comme la France, chaque pays est spécifique, mais dans un pays comme la France, le débat devrait porter en priorité sur la maîtrise de la dépense, sur l'efficacité de la dépense publique avant de rouvrir encore la boîte de Pandore du concours de créativité fiscale. Dans un pays où on est encore une fois champion du monde dans tous les domaines, pratiquement. Quand vous regardez en plus les taux d'imposition, quels que soient les domaines, d'ailleurs, on est toujours pratiquement au taquet, on est presque toujours les plus élevés. Donc, pour faire, encore une fois, la même chose que nos voisins qui ne sont pas les enfers sociaux. Donc, le débat devrait avant tout porter sur cette question de l'efficacité de la dépense publique. La pandémie, de ce point de vue-là, d'ailleurs, a été un exercice de pédagogie formidable. Aujourd'hui, on n'a pas à beaucoup parler aux Français du problème de la bureaucratie. Le point titrait sur le bureaucratistan il y a quelques jours. Le coût du système de santé français, on l'a bien vu. Ça a été publié dans tous les journaux, pratiquement. On a 36% de dépenses administratives là où nos voisins ont 24%. Donc, on a beaucoup plus de monde dans les bureaux, dans des structures, dans des back-office, des structures administratives très lourdes quand nos voisins ont plus de monde en première ligne, plus de soignants, plus de lits, etc. Et ça, on le retrouve, c'est une structure qu'on retrouve dans toutes les administrations, dans l'éducation nationale. On a 800 000 enseignants, on a 500 000 administratifs. 500 000, on a dit 38% de l'effectif. Donc, il y a un énorme travail à faire de réengineering, selon moi, du fonctionnement de nos administrations pour, effectivement, qu'elles dépensent moins. Parce qu'effectivement, le débat... C'est la solution de facilité d'augmenter les affaires. Enfin, en tout cas, on ne s'augmenterait pas à l'impôt sur les sociétés en France, puisque même le 25%, c'est là où on vit. Donc, ça ne changera rien sur l'IS en France. Oui, ça ne changera rien, de toute façon. Chez nous, en tout cas. Chez nous. Et bien sûr que c'est la solution de facilité qu'on utilise depuis 40 ans et qui a atteint ses limites. D'ailleurs, les experts disent tous, objectivement, la France n'a plus de réserve fiscale. Et d'ailleurs, on a même connu toute une série de jacqueries fiscales on avait connu les bonnets rouges, on avait connu les tondus, les pigeons. Les gens ont le sentiment que c'est les entreprises. Ce n'est pas eux, même si une filière, ça peut se traduire dans les prix. Non, mais quand vous disiez il faut des ressources supplémentaires pour faire face à la crise du Covid, donc il faut reparler des impôts, je vous réponds non. Il faut parler efficacité de la dépense publique avant de parler d'augmenter les impôts dans un pays qui est champion du monde des impôts et qui, à chaque fois, effectivement, il y a toujours un Français pour vouloir augmenter les impôts comme par la salle. Il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs co-auteurs mais effectivement, il est en pointe là-dedans. Puis bon, l'éco, c'est un journal français donc c'est Zuckman qui a été mis en avant. Xavier, vous nous parliez de base fiscale comme étant effectivement... Alors, il y a aussi les impôts qui interviennent avant parce que l'impôt sur les sociétés en général, c'est quand même sur le résultat de fait. Alors effectivement, quel résultat ? Mais la question, vous le suggériez. Il y a une... Ce n'est pas une spécificité française mais là aussi, on est leader mondial. Enfin, en tout cas, en taux et en valeur, c'est les impôts de production qui ont commencé à être... qui ont commencé à être allégés dans le cadre du plan de relance depuis l'année dernière. Enfin non, de fait, depuis cette année. L'idée de s'attaquer à nouveau à ce sujet, je dis à nouveau parce qu'encore une fois, je rappelais que Nicolas Sarkozy a voulu supprimer la taxe professionnelle ce qu'il a fait formellement. Il n'y a plus de taxe professionnelle au nom de taxe professionnelle mais bon, de fait, c'est revenu par la fenêtre avec d'autres types d'impôts de production. Est-ce que là-dessus, on pourrait arriver aussi à un consensus ou pas, selon vous ? Sur ce sujet et à l'heure actuelle, il me semble que c'est quand même une formidable manière d'occuper le terrain puisque je vais revenir... De quel point de vue ? Sur l'impôt. L'impôt, encore une fois, c'est la base, le taux. La base, on est à un moment de crise, de sortie de crise, nous dit-on. Nous, sur le terrain, ce n'est pas exactement ce que l'on voit. On y reviendra dans le deuxième débat. On y reviendra. Mais si on en parle comme thème de campagne, puisque c'est ça qui est en train de s'annoncer, pour moi, le thème de campagne premier, outre la gestion de la dépense publique que vous évoquiez, c'est la relance. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on se dit qu'il faut supprimer quelques points de CVAE, quelques points de CFE, pourquoi pas quelques points de TVA, je ne sais quoi encore. Mais dans leur esprit, j'imagine, dans l'esprit de ceux qui promouvent cette idée, pour encourager, pour redynamiser l'outil économique. Oui, absolument. Mais il y a vraiment deux facteurs. Ce facteur-là, qui est de se dire, le premier sujet, c'est la relance. Parce que sans relance, il n'y aura pour le coup vraiment plus de recettes et un gros problème. Le deuxième sujet, c'est de se dire, est-ce que la fiscalité est le seul facteur d'attractivité d'un territoire ? Il me semble que non. Il y en a quand même un certain nombre. Il y en a un qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de l'Irlande. C'est la disponibilité des compétences, la disponibilité de l'emploi et des bons emplois sur ce que les entreprises doivent développer. Et ça, c'est un sujet qui est, à mon avis, beaucoup plus porteur, beaucoup plus fort encore que de se dire, que d'attaquer seul le sujet de l'impôt productif. Ce que vous dites, c'est qu'il faut être plus ambitieux, la formation, l'éducation, la qualité de la main-d'oeuvre, entre guillemets. Exactement, absolument. Et pour fréquenter les entreprises au quotidien... C'est plus ça, leur problème. C'est bien, c'est beaucoup plus ça, leur problème. On est en train de parler de relance, on est en train de parler de secteur sinistré, de restauration, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas travaillé quasiment dans la restauration depuis un an qui se sont reconverties dans le bâtiment, dans des services à la personne, etc. Et aujourd'hui, des restaurateurs, au moment où la relance va démarrer, qui n'auront plus de ressources, plus d'oeuvre. Je pense que la problématique de la CVAE, ce n'est pas tout de suite leur problématique aujourd'hui. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a une sorte d'anachronisme dans ce débat fiscal là maintenant. D'accord. Et c'est pour ça qu'en lisant cet article, même que vous ce matin, je me disais mais pourquoi parler de ça maintenant ? Je trouve ça très très anachronique. Voilà sur le sujet. Et enfin, pour faire une transition, et je sais qu'on y reviendra aussi, il y a un autre facteur d'attractivité des territoires qui est extrêmement important, c'est la protection des entreprises, le droit des entreprises en difficulté, comment les protéger de la sinistralité qui est un gros sujet de préoccupation du gouvernement en ce moment. Mais à juste titre, c'est un vrai sujet de préoccupation des agents économiques aussi, des entrepreneurs. Et il me semble que ces trois sujets sont à considérer quand on parle d'attractivité d'un territoire. C'est important d'avoir en tête ces trois sujets-là et de parler uniquement des impôts productifs dans un moment comme celui-ci. C'est moi qui décide de parler des impôts, là, effectivement, il y a d'autres sujets. Non, mais vous avez raison. Et puis la sinistralité, on en parlera dans quelques minutes. Sur le débat un peu anachronique, nous dit Xavier, qu'en penses-là. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un problème d'adéquation de la main-d'oeuvre par rapport à l'offre, effectivement, et que ce qui était frappant avant la pandémie, c'est qu'on était descendu à 8% de taux de chômage, on a un peu baissé, grâce à un certain nombre de bonnes mesures qui avaient été prises au début du mandat Macron, des choses que j'avais recommandées d'ailleurs à travers nos citoyens sur le plafonnement des indemnités de licenciement, par exemple, des choses comme ça, qui étaient très pertinentes et qui ont permis de déclencher des situations d'embauche. Donc ça, c'était très bien, mais on s'est rendu compte effectivement qu'à 8%, il y avait plein d'entreprises qui étaient confrontées à des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre, alors que 8%, c'est colossal. Donc on a un vrai problème d'adéquation de la main-d'oeuvre par rapport à l'offre. Il y a une étude Pôle emploi il n'y a pas très longtemps qui a montré qu'il y avait plus de 900 000 emplois non pourvus dans des métiers en tension qui ne trouvaient pas preneur. On cherche actuellement 10 000 électriciens, 10 000 plombiers, 10 000 menuisiers pratiquement, dans tous ces métiers, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et qu'est-ce qu'on fait pour effectivement faire que les Français aient envie d'aller vers ces métiers-là ? Il y a plein de questions qui se posent. Il y a bien sûr aussi la question des aides sociales qui aujourd'hui n'incitent pas à reprendre un travail. On le sait très bien, on a besoin d'une politique probablement à l'âge de l'heure. Il y a même des voix aux Etats-Unis d'ailleurs maintenant. Oui, même des voix aux Etats-Unis qui sont devenus peu français mais ça ne va pas dire que je pense les connaissants. Mais donc on a effectivement ce débat-là à avoir, effectivement, incontestablement. Mais sur la partie impôts de production, c'est un vrai enjeu pour réindustrialiser le pays. Il faut se rappeler que notre pays aujourd'hui a seulement 11% de son PIB qui se fait dans l'industrie, le même niveau que la Grèce. Un pays, la Grèce, qui n'a aucune histoire industrielle, la pays de tradition agricole, alors que nous avons co-inventé l'aviation, nous avons co-inventé l'automobile, nous avons co-inventé le cinéma dans ma ville natale de Lyon, on a inventé la photographie, on a inventé plein de choses et aujourd'hui, on n'est plus un pays industriel du tout en grande partie parce que... Ça, il y a des courageux. En tout cas, la volonté est là. Bien sûr, la volonté est là et donc d'où d'ailleurs, et c'est très bien, il faut s'en féliciter, le fait d'avoir baissé de 10 milliards, effectivement, les impôts de production qui est une première étape qui va clairement dans le bon sens Alors, il paraît qu'en Allemagne, il y a d'autres impôts locaux, bon, il faut se méfier de ce comparatif, mais on serait deux fois supérieur encore aujourd'hui à la moyenne européenne. Deux fois supérieur ! Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va réindustrialiser activement le pays. Effectivement, la charge fiscale dont je parlais tout à l'heure, qui est très très importante chez nous, elle est très concentrée sur quelques contribuables qui sont totalement inoffensifs politiquement, que sont les entreprises. Les entreprises ne votent pas, par définition. Donc, elles sont totalement inoffensives. Donc, depuis 40 ans, on a assommé les entreprises, on a mis un maximum d'impôts sur les entreprises à travers les charges sociales et à travers les impôts de production. Et puis, les riches aussi, bien sûr. C'est lié, ça. Oui, bien sûr, mais il y a eu des choses, heureusement, bonnes, qui ont été entreprises. On a un gouvernement qui a commencé à comprendre, effectivement, l'importance de ces sujets. Après, la question, c'est l'amplitude avec laquelle les mesures ont été prises. Donc, effectivement, on commence à aller dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Juste très rapidement, est-ce que vous imaginez que le sujet de la fiscalité, les différents, voilà, tel impôt ou tel autre, puisse être un sujet significatif de la campagne qui s'annonce ou pas ? Parce que, de toute façon, ce n'est pas toujours ceux qui payent les impôts qui votent. Mais, Xavier, votre sentiment, est-ce qu'on va parler fiscalité dans l'année 2021-2022 ? Dans le cadre de cette... Parce que là, on est très en amont. Bon, il y a eu une convention LR sur le sujet. Donc, voilà, je rebondis là-dessus. Mais je ne mettrai pas ma main à couper sur le dire que la campagne va se jouer sur la fiscalité. et que votre sentiment ? Peut-être dans une campagne entre les électeurs LR et LREM. Mais au-delà de ça... À la marge, oui. À la marge, ou vraiment pour faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et on va dire des électeurs de centre-droit ou traditionnellement de droite qui seraient plus ou moins sensibles à ce sujet-là. Au-delà de ça, je pense que le vrai sujet est un sujet d'argent public, de financement des politiques publiques. au sens très, très large qui l'a pour le coup. Donc, évidemment, la fiscalité en est un des ingrédients. Mais je pense que de manière beaucoup plus macro, ce sujet, qui en a été un, mais qui n'a quand même pas été non plus lors des dernières élections, le sujet central, devrait revenir vraiment au centre du jeu vu les déficits accumulés et la problématique de dette que vous évoquiez. Le seul candidat lors de l'élection précédente qui avait mis ça, c'était Fillon. Et puis, il a eu le sort qu'on connaît. Il a eu le sort qu'on connaît pour des raisons qui n'étaient pas... Non, non, non. Je ne dis pas que c'était lié. Non, non, mais je ne disais pas que c'était lié à la thématique. Je disais que c'était effectivement le seul qui avait porté l'effort de réduction des dépenses, en tout cas, de façon qui avait fortement mis en avant. Moi aussi, mais un peu moins. Il y en a un qui parlait de 500 000 ou 600 000 fonctionnaires de moins, l'autre 135 000. Bon, 130 000. Mais moi, je ne sais pas... Ça a marché cette année, ça va prendre ta vie. Moi, je pense que oui, pour une autre raison. Je pense que oui, parce que je pense que, justement, post-pandémie, il y a une parfaite compréhension des Français que leur argent, l'argent public, et tous les Français payent des impôts. Enfin, je veux dire, ils payent la TVA. Il y a plus de 50% des Français qui ne payent pas l'impôt sur l'evenu, mais ils payent beaucoup d'autres impôts. Ils payent des impôts locaux. Dès que vous avez une petite maison, quelque part, et heureusement, il y a quand même pas mal de Français qui ont quelque chose, vous payez de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, vous payez de la TVA, vous payez plein, plein, plein de... Il y a beaucoup d'impôts en France. Comme vous le savez, il y en a surtout, il y en a même sur les cabanes de jardin. Donc, vous avez une cabane de jardin, vous payez des impôts. Donc, il y a, je pense, un débat qui va probablement émerger sur où va l'argent. Je pense que ce débat-là, il est inévitable, post-pandémie, après, effectivement, le fait que beaucoup de Français aient ouvert les yeux, ce qui n'était pas le cas avant, sur une utilisation, finalement, qui n'est pas optimale de leur argent. D'accord. Donc, l'argent, donc les impôts. Et donc, des impôts. Et puis, je pense qu'il y a aussi, inévitablement, ce débat sur la réindustrialisation qui va s'ouvrir, que la pandémie aussi a permis de mettre en lumière, puisqu'on a vu, effectivement, qu'on ne maîtrisait plus un certain nombre de secteurs industriels. On apporte des masques, on apporte des médicaments, etc., et qu'il y a beaucoup d'autres secteurs, effectivement, qu'on ne maîtrise pas et que, pour réindustrialiser, il faut que les entreprises ne soient pas écrasées d'impôts de production. Donc, ce débat, il va aussi s'imposer, je pense. Et puis, il va s'imposer aussi pour une autre raison, c'est que la rébellion, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé de la France périphérique à travers les Gilets jaunes et à travers aussi le vote du Rassemblement national, quand on regarde la carte du vote du Rassemblement national en 2017, enfin, du Front national à l'époque, vous avez tout le croissant nord-est du pays qui est aussi les régions qui ont été les plus désindustrialisées. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que ce débat sera au cœur de la présidentielle et s'il n'y est pas, c'est dommage. À suivre. Restez avec nous. On marque une courte pause dans la deuxième partie de l'émission, petite deuxième partie, parce qu'on a fait une grosse première partie. On va s'intéresser sur l'éventuel mur des faillites qui serait devant nous compte tenu de la situation des entreprises. À tout de suite. On se retrouve pour l'été smart. Deuxième partie. Merci de rester avec nous. Bercy évitera-t-il le mur des faillites ? Point d'interrogation. C'est le thème de ce deuxième débat. Le ministre de l'Économie a déclaré hier dans une émission qu'il n'y aura pas de vague massive des faillites. Et du coup, il a dévoilé un espèce de dispositif sur le sujet. On a le titre, dans le Figaro, un fonds de transition de 3 milliards d'euros pour soutenir les grosses PME en difficulté. C'est le plan de sortie de crise de Bercy qui n'envisage pas, dit le quotidien, d'effacer les dettes des entreprises qui sont dans le rouge. Les échos. Covid de point. Le plan de l'exécutif pour éviter une flambée des faillites en sortie de crise. Donc on commence à parler de ce mur des faillites qui serait devant nous ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les annonces de l'exécutif hier, effectivement, on nous dit que ces entreprises qu'il faut aider à passer un cap, et bien voilà, elles seraient repérées grâce aux algorithmes et à l'intelligence artificielle qui nous projettent effectivement dans le monde de demain, y compris sur ce sujet-là. Avant d'aborder la question de l'usage des nouvelles technologies pour repérer les entreprises zombies des autres ou l'inverse, Xavier, votre métier, c'est d'être au quotidien au contact des entreprises. Comment justement cette idée de difficulté ou pas, relance ou pas, reprise ou pas, capacité à rembourser les PGE ou pas ? Comment vous sentez l'état d'esprit des chefs d'entreprise, ou en tout cas ceux qui sont vos interlocuteurs au quotidien par rapport à cette question de la sinistralité ? C'était votre terme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu moins de faillites depuis, il y a un certain nombre de mois ? Est-ce qu'on est face à un mur ou pas ? Alors, on est dans un croisement très paradoxal. Il n'y a jamais eu aussi peu de faillites en France depuis, je ne sais pas combien d'années. ça fait depuis 2002 que je travaille auprès d'entreprises en difficulté. Je n'en ai jamais vu aussi peu. C'est vraiment un chiffre record. C'est très préoccupant. C'est très peu de petites entreprises. Quelques grosses entreprises qui, plus généralement, sont loin de ces problématiques-là. Et on va dire, soit quelques dossiers de petite taille, de taille moyenne pratiquement inexistant, et quelques dossiers très gros, majeurs, on en voit dans la presse. Très compliqué. Pourquoi très compliqué ? Parce qu'on parle de reprise. Cette prise de parole du gouvernement, c'est pour accompagner la sortie de crise. C'est écrit tel quel. Au quotidien, je pense que les entrepreneurs ont du mal à se convaincre que la sortie de crise est vraiment là. Bien sûr, il y a un nouveau déconfinement, le troisième. À chaque nouveau déconfinement, il y a une sorte de dynamique, d'énergie qui fait du bien. Il y a du rebond, on regarde les chiffres, il y a du plus sur 2020, il y a du plus sur 2019. Il y a souvent du plus sur les budgets. Vraiment, ça fait du bien, on respire. Rappelons-nous, il y a un an, en juin, juillet, il y avait une espèce de douce euphorie en France. On n'avait pas de masque, il faisait beau, tout le monde était sorti. C'était fini, la crise est derrière nous. Exactement, et on a vu que c'était un petit peu différent. Nous, aujourd'hui, quand on accompagne les entreprises, on doit, dans les plans de retournement, dans les plans de reprise, prendre en compte un certain nombre de contingences, d'incertitudes qui sont liées à tout ce qu'on a connu non seulement en 2020, mais aussi en 2019, fin 2018, les grèves retraites, les gilets jaunes, la pandémie. Et je ne pense pas que les entreprises, ce que je vois au quotidien, c'est que les entrepreneurs ne sont pas prêts à se reprojeter dans un monde totalement nouveau en se disant qu'on n'a pas de contingences à prendre aujourd'hui pour des mauvaises nouvelles futures. Donc ça, ça incite à beaucoup de prudence et cette prudence, aujourd'hui, elle est largement financée parce que ce qui s'est passé il y a un an, il y a eu un recours assez massif à des PGE. Quand on regarde les chiffres qui ont été publiés en même temps que la note du gouvernement, un accroissement de la dette brute de 230 milliards l'année dernière sur ce Banque de France et en fait un accroissement des trésoreries pratiquement équivalent de 217 milliards, je crois. Donc juste un endettement résiduel de 13 milliards, ce qui veut dire que ces PGE n'ont pas été dépensés. Donc la trésorerie est là. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été dépensés ? Ils n'ont pas été dépensés parce que les autres mesures qui ont pris le relais, le fonds de solidarité, l'activité partielle, etc., etc., la garantie frais fixes, ont permis aux sociétés de se mettre à la cap d'absorber les frais fixes et donc de ne pas dépenser cette trésorerie. Maintenant, elles vont devoir sortir. Le fait de se dire qu'on va devoir sortir, et ça, c'est un trésor de guerre qu'on ne va pas toucher, il va y avoir un savant dosage entre le timing avec lequel on va retirer ces aides et le timing dans lequel les prêts garantis par l'État pour ceux qui en ont bénéficié vont être remboursés. Il y a aussi des entreprises qui n'ont pas bénéficié des PGE et qui tiennent aujourd'hui justement sur toutes les autres mesures et pour certaines par les procédures collectives qui font leur effet d'amortisseur remarquablement bien encore pour ceux qui les utilisent. Et c'est celles-là pour lesquelles il va falloir piloter le démarrage encore plus finement puisque par définition des entreprises qui sont dans ces situations-là à partir du moment où elles sortent de sauvegarde ou elles sortent de redressement judiciaire le niveau de protection est beaucoup moins élevé puisqu'elles doivent reprendre leurs échéances et payer leur passif. Besoin de travailler d'orfèvre. Vraiment. Et quand on regarde ce sujet de faillite je pense qu'il faut vraiment le préciser parce que ce qu'on cherche à éviter absolument ce n'est pas les faillites c'est la liquidation. Les faillites en fait le dispositif n'est pas destiné qu'à éviter les faillites. En gros c'est un terme générique un faillite c'est pas un vrai terme juridique. Il y a le redressement judiciaire et on voit que dans les dispositifs qui sont poussés enfin qui sont promus et même créés par l'Etat dans la lettre enfin dans le dispositif qui date d'hier il y a le redressement judiciaire simplifié justement pour pouvoir entrer dans un dispositif de faillite pour en sortir beaucoup plus vite et avoir des procédures qui permettent à l'entrepreneur de se rétablir. La faillite verteuse entre guillemets. Exactement donc quand on regarde le chiffre habituel de 60 000 faillites c'est pas 60 000 entreprises qui disparaissent fortement et c'est un point je pense à garder en tête parce que même si les statistiques repartent à la hausse c'est ce qui ne manquera pas d'arriver ce qui est vraiment important et je pense que c'est ce que l'Etat cherche avec tous les acteurs qui ont co-signé cet engagement c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir le système le plus efficace possible pour qu'au moment où les faillites vont rebondir ce qui va évidemment arriver on puisse avoir des sorties qui soient le plus vertueuses et les plus conservatrices possibles qui soient favorables alors bon est-ce que c'est de la com de dire on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle là-dedans pour ce travail d'Orfev pour cette espèce de jugement de capacité une par une repérer les entreprises qu'il faut laisser tomber versus celles qu'il ne faut pas laisser tomber celles qui vont avoir un petit problème c'est difficile à dire ça vous a intéressé moi je trouve ça intéressant je trouve que Bercy est un mystère qui est plutôt moderne c'est pas la première fois qu'on les voit utiliser les technologies de façon pertinente après ça va être très compliqué effectivement c'est un travail d'enferve donc des algorithmes d'IA qui regardent les signaux faibles mais vous allez sur le site impots.gouv.fr c'est pas un de mes sites favoris parce que c'est jamais un acte particulièrement réjouissant mais c'est très bien fait c'est très bien fait le CESU c'est pas tout à fait Bercy mais c'est très bien fait aussi le fait de repérer les fraudeurs en allant regarder les comptes Facebook enfin tout ça c'est quand même des outils on est bon sur les impôts c'est ce qu'on disait tout à l'heure ils sont bons ils sont bons c'est un ministère d'ailleurs la collecte des impôts a toujours été très très efficace en France le problème n'est pas la collecte le problème n'est pas de ce côté-là voilà donc Bercy est un ministère moderne efficace donc après effectivement ça va être un travail d'orfèvre pour arriver à identifier celles qui ont vraiment besoin d'aide à quel moment effectivement enfin Xavier est un expert je ne le suis pas mais on sait très bien effectivement qu'il y a eu beaucoup moins de faillites récemment et que donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont été maintenues en vie de façon complètement artificielle et qu'elles devraient disparaître c'est aussi malheureusement normal c'est un processus schumpeterien qu'on connaît bien et c'est finalement assez sain que l'économie se régénère et que ceux qui n'arrivent pas à exister normalement disparaissent l'État n'est pas là pour les soutenir indéfiniment donc il va y avoir des dépôts de bilan et des disparitions d'entreprises c'est normal après il faut faire en sorte que celles qui sont vraiment viables continuent d'exister ça va être un processus complexe moi là où je suis préoccupé c'est que les PGE n'ont pas été utilisés effectivement encore mais je pense qu'ils vont commencer à l'aide de plus en plus avec les autres aides effectivement qui vont petit à petit se débrancher et là où je ne suis pas préoccupé depuis la réduction du fonds de solidarité oui et c'est normal 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 quoi qu'il en coûte coûte extrêmement cher au pays coûtera extrêmement cher à nos enfants enfin il faudra 60 ans pour en sortir enfin d'après certains donc bien sûr c'est normal donc les PGE je pense qu'ils vont être utilisés de plus en plus dans les mois qui viennent et ce qui me préoccupe c'est que les entreprises françaises elles sont déjà très endettées parce qu'elles ont une rentabilité qui est relativement faible il y a un excellent livre que je recommande même s'il est un peu aride de Jacques Delarosière qui s'appelle 40 ans d'égarement économique plein de chiffres il y a un chiffre moi qui m'a frappé que je connaissais mais que j'ai retrouvé qui montre l'excédent brut d'exploitation des entreprises françaises sur les 25 dernières années qui est 25% inférieure à celle de nos voisins européens structurellement et moi c'est quelque chose que j'avais vécu il y a quelques années je militais avec des entrepreneurs européens à Bruxelles de croissance et je discutais avec eux je discutais avec des Autrichiens des Allemands des Hollandais je disais mais comment tu finances ta croissance et ils me répondaient par autofinancement tu fais appel à les investisseurs à la bourse pas du tout non non par autofinancement une entreprise de croissance dans l'industrie qui nécessite d'investissements importants ces gars-là ils finançaient par l'autofinancement donc nous nos entreprises sont structurellement moins rentables et comme elles sont structurellement moins rentables depuis pas mal d'années du fait du poids des prélèvements dont on a beaucoup parlé tout à l'heure elles sont beaucoup plus endettées aussi que les autres il y a aussi beaucoup d'indicateurs qui montrent les entreprises françaises sont aussi beaucoup plus endettées donc on rajoute les PGE à ça donc voilà ça pour dire alors je ne suis pas non plus partisan d'effacer les dettes mais à un moment donné il faudra peut-être donner un peu de souplesse allonger les maturités trouver les arrangements pour essayer de redonner l'oxygène à ce tissu économique manifestement c'est ce que Bercy a envie de faire l'idée de se concentrer sur les grosses structures en tout cas les grosses PME ça vous paraît légitime c'est là où il y a le problème en fonction de votre vision à vous Xavier ? je pense que ce fonds de 3 milliards qui a été créé répond à ceux qui n'ont pas été éligibles au PGE et qui ont une importance enfin ou pas été élus même si ils étaient éligibles et qui ont une importance stratégique au sein du gouvernement on voit qu'il y a des logiques de filière qui sont très poussées et je pense que ce fonds est destiné à sauver des entreprises qui sont clés dans certaines filières en étant capables de monter en quasi fonds propres voire fonds propres je pense avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de je ne pense pas que l'Etat soit destiné à devenir actionnaire de ces entreprises-là donc je pense qu'ils iront dans des contextes extrêmement spécifiques que de toute façon 3 milliards quand on parle de TI et de grandes entreprises c'est assez vite consommé je ne serais pas très surpris Oui ce n'est pas colossal comme enveloppe rien que Air France ou rien que Renault en e-plus en une fois je ne serais pas surpris qu'ils connaissent déjà les cibles de ces investissements-là Et donc la répartition de ces 3 milliards c'est quasiment selon vous peut-être qu'ils ont déjà une idée assez claire l'idée que ce soit les grosses structures quand même qui soient privilégiées alors est-ce que c'est de l'efficacité économique ou c'est de l'efficacité en matière d'emploi avec forcément un petit peu des conséquences là je reviens à mon côté de contexte électoral je suis peut-être un petit peu cynique ou un petit peu l'esprit mal placé je ne sais pas je ne sais pas mais effectivement essayer de limiter la casse sociale ça me paraît quand même être une préoccupation assez saine après c'est aussi lié je pense au carnet d'adresse aux connexions des uns et des autres dans ce genre de situation c'est quand même aussi assez clé malheureusement et je pense qu'il faut quand même essayer d'aider les entreprises sur des critères les plus objectifs possibles ce qu'on appelle les quasi-fonds propres c'est quand même pas des fonds propres c'est quand même de la dette mais exigible de façon plus lointaine c'est une bonne solution pour ce type de configuration c'est une très bonne solution parce qu'effectivement ça permet d'avoir des maturités longues et ça permet d'avoir pour revenir sur le cas des IFRS que vous évoquiez tout à l'heure en normes IFRS qui sont les normes consolidées reconnues mondialement c'est du quasi-fonds propre et donc dans les ratios d'endettement ça permet à la société de rester bankable pardon pour le mot anglais et de ne pas plomber son bilan pour une dette de continuer à pouvoir aller discuter avec son banquier mais en même temps il faut quand même le rembourser un jour est-ce que parallèlement à ça il ne faut pas créer des nouveaux systèmes pour faire rentrer les investisseurs pour du coup du vrai fonds propre je ne sais pas mais ce sont des outils qui se remboursent sur des événements de liquidité la plupart du temps donc qui seront remboursés ce que vous appelez un événement d'accord d'accord vraisemblablement pas les cash flow de l'entreprise qui sont destinés à rembourser ces temps d'accord ça c'est quelque chose dont l'efficacité est déjà avérée par le passé dans le cadre de voilà c'est pas c'est pas de l'apprenti sorcier quoi ça se fait énormément c'est du prêt d'actionnaire ou du quasi prêt d'actionnaire à nouveau je pense que l'état doit pas être extrêmement à l'aise avec l'idée de devenir quasi actionnaire ou actionnaire peut-être ça il le fait via la BPI mais pas en direct pas encore et la BPI souvent à titre minoritaire d'ailleurs ou en tant qu'obligataire la BPI utilise ses outils depuis bien longtemps déjà une douzaine d'années l'optimiste il est confiant sur le fait que ça va être voilà on va traverser cette période ça va être bien géré que globalement c'est compliqué quand même la situation quand même va être très très complexe parce qu'il va falloir effectivement arriver à déterminer dans une entreprise effectivement si elle est encore viable ou pas dans quelles conditions enfin encore une fois Xavier est beaucoup plus un expert que moi de ces sujets là et sait à quel point je crois c'est l'agorite c'est l'IA qui va décider si l'entreprise est viable ou pas sûrement pas que l'IA l'IA ça fait toujours en support à la décision au final enfin j'espère en tout cas au final ça va être j'espère une décision de quelqu'un de compétent après c'est une décision prise par des fonctionnaires au final qui ne sont pas forcément les mieux placés aussi pour évaluer la capacité d'une entreprise à continuer à opérer c'est là aussi que je pense il va y avoir des difficultés j'espère qu'ils s'entourront d'experts comme Ed Vazori et d'autres qui connaissent bien ces sujets là parce que c'est ces décisions extrêmement complexes avec multi critères et donc arriver à faire la part des choses et à décider à quelle entreprise on va donner sa chance par rapport à une autre ça va quand même être très très compliqué vous êtes déjà arrivé de travailler dans la main avec l'administration sur le sort d'entreprise cliente enfin petite ou grande très vite la plupart des dossiers de restructuration qui emploient plus de 400 salariés sont traités à Bercy dans une au Syrie au Syrie exactement j'allais le citer au Syrie voire à la dire qui est pour le coup rattachée au ministère de l'économie et c'est extrêmement fréquent c'est extrêmement fréquent à deux titres pour l'emploi et parce que bien souvent l'État est mis à contribution avec des reports de cotisations fiscales et de cotisations sociales donc le travail en commun fonctionne ce que vous nous dites alors c'est du travail en commun c'est il y a l'entreprise d'un côté il y a ses conseils nous dans ces cas là on a vocation à être quand même relativement enfin même très indépendants à avoir un avis assez tranché et très indépendant sur les plans de retournement et l'État comme les créanciers comme les actionnaires les investisseurs les mandataires ad hoc conciliateurs administrateurs judiciaires reposent beaucoup justement sur la crédibilité de ce plan de retournement qui est présenté et oui il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit en contact avec Bercy à tout le dernier mot sur le sujet je pense que sur les gros dossiers effectivement il y a une expertise à Bercy à travers le Syrie mais je pense que la difficulté ça sera de faire ça de façon industrielle à l'échelle de l'ensemble du tissu économique partout en France d'où le recours à la technologie en amont peut-être pour et j'espère qu'au final on ne laissera pas l'IA effectivement décider sur des petites boîtes non mais ce point de l'IA c'est le dispositif signaux faibles qui est créé depuis 2017 c'est une initiative locale au départ c'était je crois la commissaire au redressement productif de Bourgogne Franche-Comté qui s'est dit si on croisait toutes les informations de toutes nos bases DGE etc et pour essayer de détecter et vraiment la logique c'est de détecter pourquoi détecter pour être capable de proposer tous les ventailles de solutions et de s'assurer qu'on n'a pas un entrepreneur qui est dans l'incertitude et qui ne sait pas comment s'entourer qui ne sait pas comment évoluer dans un univers qui est quotidiennement pas le sien et fort heureusement pour lui et après pour ce qui est de la partie sortie de crise là évidemment c'est du coup humain et c'est pas l'IA qui va décider je pense qu'on en est encore très loin il nous reste 3 minutes j'ai une toute dernière question à vous poser c'est l'after allez rapidement pour terminer l'émission ce matin au Conseil des ministres il y avait le projet de loi de finances rectificatives le premier pour le budget 2021 on ne sait pas s'il y en aura 4 comme l'année dernière et également la présentation de l'ordonnance qui réforme la haute fonction publique et notamment supprime l'école nationale d'administration l'ENA voilà jour J pour l'ENA est-ce que vous sablez le champagne ou est-ce que vous désolé vous pleurez rapidement Denis par rapport à cette annonce symbolique je suis un peu entre les deux brièvement je trouve bien qu'il y ait une réflexion sur la formation le recrutement des hauts fonctionnaires c'est indispensable dans un contexte où l'état la dépense publique n'est pas efficace donc c'est bien qu'on entame une réflexion après l'ENA ne disparaît pas quand même ils changent de nom et un peu de mode de fonctionnement bien sûr il ne disparaît pas même adresse même professeur même ville exactement c'est l'institut du service public d'aspects un peu cosmétiques et marketing mais qui est nécessaire quand on fait des réformes bien sûr aussi après le sujet de la réforme de l'état et de l'efficacité des dépenses publiques il est beaucoup plus vaste que ça c'est un gigantesque chantier donc c'est bien de voir qu'il y a un début de travail sur le sujet mais il y a encore beaucoup 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 de travail parfois c'est bien de démarrer par les symboles voilà même question ravi un peu inquiet pour le coup c'est extrêmement symbolique et pour le coup je ne pleure pas parce que je ne suis pas très attaché voire pas du tout attaché à ce symbole de l'ENA pour autant le fait qu'il y ait une espèce de couronnement académique des personnes qui intellectuellement sont vraiment au-dessus du lot et qui veulent s'investir dans une carrière et attirer par la fonction publique parce qu'il faut quand même en avoir envie moi je reconnais quand même un dévouement assez massif et je serais vraiment très très heureux que les problématiques très économiques de la gestion des comptes publics soient encore plus poussées à l'ENA et que vraiment cette éducation économique soit au nouvel ENA soit poussée très loin mais donc voilà c'est pas très attaché pas très attaché au symbole extrêmement attaché à la performance et à la motivation de nos de nos représentants publics curieux et intéressé face à cette réforme mais c'est qu'un tout petit bout de la lorgnette il faut effectivement que ça aille plus loin et surtout que ça que ça concerne tout le monde écoutez longue vie à l'Institut de service public alors effectivement merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir tout au long de l'émission merci à vous de nous avoir regardé on se retrouve demain même heure même adresse sur Bsmart à demain Sous-titrage Société Radio-Canada